... Du point de vue institutionnel, je tiens d'abord à rappeler que le Cameroun s'est engagé dans un nouveau plan national d'investissement agricole 2020-2030, qu'on appelle le peña de deuxième génération. Et dans ce plan d'investissement agricole, le Cameroun ambitionne de produire de manière plus intensive et de manière plus durable, quelques spéculations porteuses, notamment en termes de création de la richesse partagée et de la création des emplois, ceci en réponse à la demande de certains marchés. Et au nombre de ces spéculations, la banane plantain figure en bonne place. Il faut noter que ces spéculations seulement ont été choisies par le Cameroun pour s'engager dans ce plan national d'investissement agricole. Alors, le Faba arrive ici comme un instrument qui va contribuer à la mise en œuvre de ce plan national d'investissement agricole, parce qu'elle ne peut pas permettre de contribuer à la production plus intensive et de l'autre côté de manière durable avec le volet agro-écologique. Donc, vous comprenez que le Faba s'inscrit clairement dans le cadre des stratégies de développement national qui ont été mises en place par le gouvernement jusqu'à maintenant. Ok, vous savez, les challenges du Cameroun à l'horizon 2030 sont très précis et clairs. Aujourd'hui, notre production est aussi entre 4,4 millions de tonnes et 4,5 millions de tonnes, alors que nous ambitionnons de produire à l'horizon 2025 7,5 millions de tonnes et à l'horizon 2030 10 millions de tonnes. Donc, vous comprenez que les techniques de production agro-écologique, en rapport, en lien direct avec le plan stratégique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ambitionne de produire de manière durable, prend en compte le volet agro-écologique. Donc, il est clair qu'en lien avec le développement de la recherche, qui ont déjà des résultats palpables en termes d'augmentation des rendements sur les espaces, sur ces petits espaces, va contribuer de manière claire à l'atteinte des objectifs que je viens de vous citer en termes de tonnage. Donc, le volet agro-écologique est un volet qui va compter, qui va permettre résolument, de manière efficace, efficiente, d'atteindre les résultats et avec, bien sûr, le volet, c'est la formation de tous les acteurs dans leurs différents axes, que ce soit les producteurs eux-mêmes, les agents de vulgarisation du conseil agricole, les experts, les formateurs dans les réseaux de formation agricole et rurale, les enseignants du supérieur et les acteurs des petites et moyennes entreprises, les exploitations familiales, tous doivent partager un certain nombre de connaissances qui seront les résultats des ressources pédagogiques développées par l'UFABA et qui pourront être mises en œuvre pour contribuer, parce que c'est la combinaison de tous ces acteurs qui va permettre d'arriver au rendement escompté et au tonnage ciblé dans les échéances que je vous ai indiquées, dans une démarche agro-écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada